C'est une visite surprise pour l'orphelinat Yombangaï ce samedi après-midi, le confirme Une descente de Diéry-Owasi dans cette maison d'accueil, cet enfant du pays est allé à la rencontre des pensionnaires de cet orphelinat qui accueille ici des dizaines d'enfants. Dans le cadre de la solidarité tout simplement et dans le cadre de mes croyances en tant que chrétien, je sais qu'on dit que Dieu c'est le Dieu des orphelins et des veugles et c'est juste dans le cadre de la solidarité c'est tout. Ce ne sont pas des mains vides que Diéry-Owasi est allé exprimer sa solidarité à ses enfants car dans sa jube baissière, il a porté des vivres, de quoi alimenter le grenier de l'orphelinat. Des sacs de riz, des cartons de produits congelés, de l'eau minérale, des jus, des cartons de poisson salé, des bidons d'huile végétale, bref, un accompagnement substantiel pour cette maison aux besoins multiples. Tout ce qui passe c'est pour nous accompagner, tout le monde qui vient de cette maison là c'est pour nous accompagner, ils sont là pour nous accompagner. Donc vraiment c'est pour ça qu'on nous disait que l'accompagnement de Papa Owasi c'est vraiment, je suis très contente. L'apport du donateur est aussi un soulagement pour les enfants admis ici. Ces derniers qui y remercient à leur manière Diéry-Owasi. Papa Owasi, parce que tu nous as donné le jus et le riz, Papa Owasi merci, que Dieu te bénisse, il te garde, il soit toujours avec toi, merci beaucoup. Ce taxe de coeur de Diéry-Owasi est appelé à s'étendre jusqu'aux personnes âgées dans les prochaines occasions, a-t-il fait savoir. Diéry-Owasi est avocat évoluant aux Etats-Unis d'Amérique.